Bienvenue à BiBop. Mon nom est Kiema Arzumpoko-Rosine. Je suis chargée de développement, co-fondatrice et co-gérante de l'entreprise sociale BiBop. BiBop c'est une entreprise d'où le nom Biga vient de Bi. Le BOP c'est la boîte à outils du pré-scolaire. BiBop a remarqué un manque de matériel éducatif au Burkina dans les écoles pré-scolaires et ce qui nous a poussé à créer cette entreprise pour permettre aux professionnels de la petite enfance d'améliorer leurs pratiques éducatives. Ce qui est sûr c'est que BiBop est là avec une innovation qui révolutionne le monde pré-scolaire. Aujourd'hui nous avons plus de 70 jouets que nous mettons sur le marché avec des jouets que les enfants qui ont des problèmes spécifiques notamment les enfants qui ont des problèmes de vue, les malvoyants, les non-voyants, les enfants autistes aussi peuvent utiliser les jouets éducatifs BiBop pour apprendre, pour s'éveiller, pour se socialiser, pour en tout cas avoir un savoir-faire, un savoir-être à travers les jouets éducatifs BiBop. Les jouets éducatifs BiBop font attention à la santé et à la sécurité des enfants. Donc ce sont des jouets robustes, ce sont des jouets lavables, durables et non toxiques pour les enfants. Avec l'accompagnement d'Afrique créative nous avons pu recruter, nous avons pu aménager le bureau Azorna en showroom où nous avons une place dédiée pour accueillir nos clients. Cet accompagnement aussi nous a permis par exemple de créer des nouveaux jouets, d'innover des nouveaux jouets et qui va aller au-delà du Koutina Faso. Ici c'est l'espace bureau et puis vérification qualité-quantité des jouets. Et ici nous avons notre espace accueil des clients, nous avons le cahier de charge du ministère de l'éducation que nous suivons où à l'intérieur nous avons plusieurs jouets qui sont là et nous essayons de produire en fonction de cette liste-là. BiBop répond à un besoin réel pour l'ensemble des enfants. Donc on ne fait pas des jouets spécifiques pour garçons, des jouets spécifiques pour filles. Nous sommes là pour satisfaire les besoins de tous les enfants. … … … C'est parti !